Comment s'organisent les responsables d'établissement après la décision du gouvernement d'arrêter les cours à 15h, sachant que beaucoup d'établissements publics fonctionnent en tourneveur ? Eh bien, Georges Kambila Kambila et Jean-Pierre Moussouami étaient sur le terrain à constater l'applicabilité de cette mesure. Regardez. Ils n'ont pas traîné les pas pour tout mettre en œuvre, quelques jours après l'annonce par le gouvernement des nouvelles mesures contre la Covid-19. Et si, du lycée Pauline-Jean-Gondjou au lycée Ndjuré-Ré en passant par l'IPEG, les responsables s'attellent à réaménager leur emploi du temps pour être en phase avec l'heure du couvre-feu ? C'est une question de réglage. Nous partons bien à 17h30. Pour 15h, il y aura quand même quelques secousses, mais j'ai parlé quand même avec certains collègues. Nous, nous sommes oubliés de nous plier à la décision gouvernementale. Et pour les parents, je suis en train de préparer également une note pour leur dire qu'ils doivent se préparer pour procurer des masques à leurs enfants. Et avant 15h, il faut qu'ils soient à l'établissement pour récupérer les enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de respecter les consignes gouvernementales par rapport aux mesures barrières. Nous avons ramené tous les cours en matinée. Donc les enfants ont tout le temps pour rentrer à la maison avant les heures du couvre-feu. Les élèves embarrassés, seulement 2h30, pourraient gagner leur domicile. Manifestent quelques inquiétudes, mais les avis divergent. Il y a certains, comme la terminale ou la troisième, qui terminent par exemple à 17h à cause des examens. Ou comme nous, la seconde, nous, on terminait à 15h. Ou pour ceux qui font un cours de rattrapage. On a eu le temps d'arriver à la maison avant les 8h. La mobilisation dans la lutte contre le coronavirus, une affaire de tous, en fait de contenir la seconde vague de la pandémie.